Salut à tous, c'est WantedWax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo où on va parler ensemble des reprises Disney en disque vinyle. C'est parti ! Donc à l'occasion de la fête des pères, j'ai eu le droit à un petit cadeau d'avance, petit gros cadeau même d'avance. Mes enfants qui sont tout petits m'ont offert pour cette fête des pères tous les reprises de chez Disney. Vous allez voir, il y a vraiment des trucs sympas. Je vous propose tout de suite de découvrir le premier vinyle. Pour le premier vinyle, on va parler, pour le 25e anniversaire, de Hercule. Hercule, magnifique film, avec bien entendu les musiques imaginées par le célèbre maintenant Alan Menken. Donc pour le coup, vinyle en 180 grammes. Couleur pour le coup, orange, je vous le montre. Voilà, sublime. Un peu fumé à l'intérieur. Très très sympa. Donc musique par Alan Menken et les paroles par David Zippel. Donc l'intégralité des vinyles que je vais vous présenter, c'est de la VO, version originale. Moi ça ne me dérange pas parce que j'introduis mes enfants au Disney en VO. Comme ça l'anglais ça viendra plus facilement. Et moi j'apprécie également, je laisse des vues en français, en anglais. Je connais les paroles en français par cœur, mais du coup je les découvre aussi en anglais. Donc pour le coup, allez-y. C'est sympa aussi en VO, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Donc pour le premier, Hercule, magnifique. 25e anniversaire. Le second vinyle, on va parler, un jour mon prince viendra comme on dit, et on va parler de Blanche-Neige et les Sept Nains. Voilà, 85 ans. Vous imaginez, 85 ans. J'adore, elle est très 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 belle cette cover. Et là, vinyle, à votre avis. Je pense que vous avez deviné la couleur. Vinyle rouge, comme la pomme. Voilà, magnifique. Bien bien rouge. Vraiment pomme d'amour. Pour le coup, avec, je ne vous présente pas les titres, je ne vais même pas vous passer d'extrait. Pour le coup, parce que je suis sûr à certains de me faire striker par YouTube. Donc pour le second, c'était Blanche-Neige et les Sept Nains. Le troisième repress, la troisième repress proposée par Disney que j'ai eu en cadeau. Il s'agit de... Aladdin. Donc Aladdin, incroyable aussi. Avec le génie derrière. Donc là, pour le coup, Aladdin fête son 30e anniversaire. Juste un tout petit peu plus jeune que moi. Avec, bien entendu, Arabian Nights, Prince Ali. Incroyable. Ne regardez jamais la version avec Will Smith. Gardez cette version-là. Et donc pour le coup, le vinyle. Là aussi, c'est Alan Menken qui est à l'origine. Et les paroles, c'est Howard Hachman et Tim Rice. Et donc là, ils ont fait un vinyle bleu. Comme la nuit. Très très beau aussi. Je les ai tous déjà passés une fois. Je n'ai pas eu de problème de son. Je suis vraiment content. Je vous propose tout de suite de passer au prochain. Le prochain vinyle, c'est peut-être les chansons les moins Disney. Pour le coup. Et c'est elle où il y a le plus de compositeurs. Enfin, où il y a un compositeur dans lequel on peut avoir quelques titres à l'intérieur. Et on va parler... D'Elvis Presley ? Non. De Lilo Estich. Pour le coup, Lilo Estich. Alors l'intégralité de ces vinyles sont made in Germany. Donc c'est pressage allemand. Et donc là, vous avez bien entendu le score de Sylvestri. En face B. Et vous n'avez franchement que pratiquement du Elvis Presley. Pour celles et ceux qui ont vu le film. C'est avec Lilo et fan d'Elvis. Et là, on a le droit. Ah, ce qu'ils appellent du Curachao Ocean Blue. Là aussi, très beau vinyle. Je suis assez content d'avoir du Sylvestri dessus. Même si, voilà, Elvis, ça passe tout seul. Mais avec du Sylvestri en face B, c'est vraiment sympa. Donc pour le 20e anniversaire. Waouh, déjà. 20e anniversaire. Lilo Estich. Très très beau aussi. Et enfin, on arrive déjà à la fin. Pour le coup, on va parler de... Si vous avez suivi la sortie, vous savez de quoi je vais parler. Cette fois-ci, on parle aussi du 80e anniversaire. Bambi. Le Bambi, le Repress de Bambi. Voilà. Très très beau aussi. Je suis assez content parce que souvent, les Disney sont des pictures disques. Là, ce n'est pas le cas. Donc, j'aime beaucoup. Je sais qu'avoir une version originale, c'est quand même plus symbolique. Mais moi, j'aime bien. Je trouve que les Repress sont top. Ils sont très 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 beaux. Voilà. Je vous le remonte un peu plus près. Bambi. Ça, c'est ma fille qui est très contente. Pour le coup, elle adore Bambi. Et là, du coup, on reste dans le thème avec un vinyle vert un peu translucide. Également un peu fumé. Celui-ci, il est un petit peu, mais alors un tout petit peu volé. Mais bon, rien de bien méchant. Donc, vraiment, vraiment content. J'aime beaucoup aussi les musiques de Bambi. Voilà. C'est vrai que les Disney, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir dans sa collection. Et puis, quand vous aimez les musiques, soit les musiques de films, les Disney, c'est toujours particulier. Parce que ça marque une jeunesse, pour l'autre. Même une vie. Parce que si on connaît tous les chansons du Roi Lion, alors qu'on les a regardées quand on avait 4-5 ans. C'est ça qui est assez incroyable. Alors, pour celles-ci, ceux qui sont un peu plus âgés que moi, vous avez vos repères. Mais je veux dire, c'est quand même dingue de se dire qu'on a appris tout ça quand on était tout petit et que ça nous marque. Donc, bravo Disney pour tout ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je remercie bien entendu mes enfants, même s'ils ne comprendront pas, pour ces super, super, super cadeaux. J'ai ma petite collection de Disney maintenant. J'espère des represses après. Donc, il y aura peut-être d'autres films. Il y en a vraiment que j'aimerais avoir. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces represses Disney. C'est vrai qu'ils sont un peu chers, j'ai vu. Donc, voilà, c'est tout. Mais sachez que le son est top. Que les covers sont bien, bien, bien imprimés. Franchement, je vous remonte vite fait le Lio et Stitch. Voilà, c'est top. C'est qualitatif. Du coup, c'est un peu plus cher que la moyenne. Mais Disney a fait du très bon boulot. Donc, voilà, dites-moi en commentaire. Sinon, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous. Je suis bientôt, bientôt, bientôt à 500 abonnés. Donc, il y aura une annonce au niveau des 500 abonnés. Et j'ai des arrivages qui sont là, qui attendent. J'attends encore quelques trucs. Mais ça ne devrait tarder. Je ferai très certainement une vidéo en toute fin de mois. Donc, voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et à vous renseigner sur ces represses Disney. À la prochaine. Salut.